Voilà, nous allons démarrer. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire. Donc, le premier d'une série que nous organisons dans le cadre du Digital Summer at Delaware. L'objectif de ces webinaires, qui se poursuivront jusqu'en septembre et peut-être même au-delà, est double. Donc, premièrement, c'est de clarifier un certain nombre de concepts dont on parle beaucoup, mais dont nos interlocuteurs, au cours de nos différents échanges, peinent parfois à comprendre tout l'intérêt. C'est le premier objectif. Et ensuite, c'est de vous présenter concrètement les solutions que nous proposons dans notre offre digitale. Nous espérons ainsi vous donner des pistes de réflexion sur la mise en place de ces solutions au sein de votre organisation. Donc, deux mots sur l'offre digitale de Delaware. Notre offre couvre aujourd'hui les domaines du commerce, du marketing, de la vente, c'est-à-dire de la gestion des forces de vente, le CRM. Et puis, le domaine du service, donc gestion du SAV, gestion des interventions des techniciens, etc. Donc, pourquoi nous attrécions ces domaines dans notre offre digitale ? Tout simplement parce qu'ils participent tous directement à l'expérience utilisateur. En effet, dans tous ces domaines, il y a nécessité d'entrer en contact avec le client. Et donc, ces domaines font partie de l'ensemble du parcours client, tant en B2C qu'en B2B. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'expérience utilisateur est au cœur de la transformation digitale. Mais l'expérience utilisateur, ce n'est pas uniquement des écrans. C'est l'ensemble de ces parcours que vous proposez, que vous pouvez proposer à vos clients. Donc, ça va de leur engagement jusqu'au suivi de la livraison et aux avis, par exemple, qu'ils peuvent laisser sur vos sites ou sur les réseaux sociaux. C'est donc l'ensemble des échanges que vous pouvez avoir avec vos clients. Mais notre but, donc, chez Dollarware, n'est pas uniquement de vous proposer des outils, mais c'est également de vous accompagner dans la définition de vos objectifs métiers pour que vous puissiez proposer une expérience utilisateur en adéquation avec ces objectifs. Avec les besoins de vos clients, bien sûr, mais surtout avec vos objectifs business. Donc, nous mettons également concrètement en œuvre cette stratégie au sein de votre organisation et de votre système d'information. Et nous validons nos réalisations grâce à des technologies issues des neurosciences. Donc, nous organiserons prochainement une présentation sur le sujet, mais nous sommes bien sûr à votre disposition si vous y sortez d'ores et déjà plus d'informations sur ce sujet, qui est un sujet vraiment intéressant. Donc, dernière chose avant de passer sur la solution proposée à Primo, nous mettons en place actuellement des offres packagées afin de faciliter leur lisibilité. Et nos packages incluent l'accompagnement métier, l'intégration des solutions, leur validation via les technologies issues des neurosciences, et on va jusqu'à l'hébergement, notamment dans le cloud. Donc, par ce biais, nous pensons pouvoir vous aider à mettre en œuvre rapidement et avec agilité votre transformation digitale. Petite précision, donc, durant ce webinaire, vous pouvez poser vos questions par écrit dans la console prévue à cet effet, et nous y répondrons à la fin du webinaire. Ce webinaire, bien sûr, est enregistré, et vous recevrez un mail qui vous permettra d'accéder à la vidéo pour pouvoir le revisualiser, si vous souhaitez. Donc, revenons maintenant sur la solution à Primo, et à Primo-Dame en particulier. Donc, c'est une solution qui porte sur la brique marketing et qui va vous permettre de mieux comprendre les concepts de marketing plan de Dame, donc Digital Asset Management, et de PCM, Product Content Management. Voilà, je laisse la parole à Emmanuel qui va vous présenter cette solution. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'aller, j'allais dire, droit au but, c'est vraiment de se focaliser sur l'offre produit de la société à Primo. Donc, en fait, à Primo est né d'une constatation, et qu'on voit sur ce graphique, c'est-à-dire qu'on a une sophistication à un nombre de canaux qui est croissant, et en même temps, pour adresser tous ces canaux, eh bien, on a un nombre de contenus qui est également croissant. Et c'est ce qu'on a sur cette illustration, on a une croissance exponentielle, en fait, du nombre de canaux et du nombre de contenus adressés. Donc, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en revanche, la capacité des ressources, que ce soit dans les équipes de com ou de marketing, elles étaient en général relativement finies. Et nous, chez Primo, on estime qu'il y a un fossé marketing opérationnel qui est lié, donc, à cette croissance du nombre de canaux et de contenus. Et que si on n'arrive pas à combler ce fossé, eh bien, on a aussi un fossé de l'expérience client qui est représenté ici. Donc, en fait, toute la suite à Primo va consister à fournir des solutions qui sont complètement intégrées, qui sont des solutions qui reposent sur des technologies Microsoft Azure, donc, il n'y a rien à installer, c'est relativement simple. Et en fait, c'est des solutions qui vont gérer ces quatre concepts, à savoir les personnes, donc les équipes marketing et com, d'autres utilisateurs d'ailleurs, les contenus, les données et les budgets. Et on considère qu'en gérant l'ensemble de ces données, on va être capable d'assurer un processus marketing agile, optimisé. Et donc, chez Primo, on va couvrir, donc, la partie idéation, donc, c'est là où on crée les concepts, les idées. Donc, on a des clients qui commencent à utiliser ce module, c'est un tout nouveau module. Et puis, on a ici au milieu, donc, les budgets, les contenus, les données et les personnes. On a la partie exécution. Donc, la partie exécution, à Primo, ne fait pas d'exécution. On est intégré avec tout un tas de solutions, tout un tas de canaux. Et Delaware, notamment, fait ce type d'intégration de façon à communiquer sur ces différents canaux. Et donc, pour gérer l'ensemble de ces concepts, on a un certain nombre de modules qui sont au nombre de six, puisque l'idéation est également un module tout nouveau. Et ici, vous avez une description rapide de ces modules, sachant, comme vous le savez, que l'idée de ce webinaire est de se focaliser sur le DAB, sur le Digital Asset Management. Mais rapidement, donc, chez Primo, on a une partie campaign qui permet de faire, notamment, de l'optimisation de segmentation. On a une partie marketing distribuée, donc, distributed marketing, dont Microsoft est un très gros client, et qui permet, en fait, de faire du marketing au niveau des réseaux, de revendeurs, de distributeurs, et d'optimiser ce marketing local, distribué. Ensuite, on a également deux modules qui sont très liés, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont ces deux-là, à savoir Plan & Spend, donc, qui est toute la gestion budgétaire, toute la gestion des budgets marketing et com, et la partie marketing productivité, qui, elle, gère tous les workflows liés à la mise en place des opérations marketing et communication. Donc, ça, c'est vraiment l'offre historique d'un Primo. Et une fois de plus, ce qui est important de savoir, parce qu'on ne va pas le voir aujourd'hui, c'est que tous ces modules sont intégrés. C'est-à-dire qu'après, nos clients peuvent avoir des fonctions qui appartiennent à différents modules, c'est complètement transparent. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur le dernier, sur le Digital Asset Management, qui va nous permettre, plutôt vous permettre, en fait, d'optimiser la gestion des contenus de façon, au final, c'est toujours la même chose, à fournir des expériences meilleures auprès de vos clients. Donc, je vais découper ma présentation de produit pour vous montrer vraiment ce que ça donne d'un point de vue l'utilisation pour les équipes marketing comme pour d'autres utilisateurs également et pour les clients finaux. Donc, en fait, à quoi ça sert d'avoir un DAM ? La première chose, l'utilité d'avoir un DAM, c'est qu'on a une seule version de la vérité, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir absolument tous les actifs numériques, que ce soit, ça peut être des contrats, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des informations de produit. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais dans notre DAM, on a une partie dite PCM qui est vraiment orientée produit, qui va permettre de mixer des données produits, des caractéristiques techniques avec des données marketing et com. Mais donc, pour en revenir à la source, donc l'idée est d'avoir une seule source de vérité, on va être sûr d'utiliser le bon contenu, la bonne version du contenu, on va être sûr de ne pas commettre d'erreurs par rapport à la marque. On va aussi avoir des capacités de recherche qui vont nous permettre de ne pas perdre de temps lorsqu'on recherche des actifs ou des contenus à adresser à ses clients ou à ses prospects, notamment. Et puis, c'est quelque chose qu'on verra par la suite, l'intérêt de ces solutions, c'est par exemple de ne pas refaire faire souvent les mêmes assets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a constaté chez nos clients. Lorsqu'ils mettent en place ce type de solution, on a des coûts de création qui ont tendance à baisser parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là que par le passé, ça nous arrivait de refaire faire des documents ou des images qui existaient déjà, mais qu'on ne retrouvait pas parce que ce n'est pas forcément très bien rangé. Donc, pour cette première partie, alors malheureusement, on a un prévu de dernière minute qui est qu'on travaille beaucoup avec le Gartner qui évolue nos solutions. Et donc, sur cet aspect, on a une interface Fortile que je vais vous montrer, mais que j'aurais dû vous montrer en live, mais on n'a pas d'accès aujourd'hui puisque les gens du Forester sont en train de la tester et on a bloqué les accès. Et bon, comme on est équipé, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous résumer ça. Donc, en fait, l'idée de cette interface, c'est que ce soit une interface dans laquelle on fasse peu de recherches. C'est-à-dire que là, lorsqu'un utilisateur se connecte en fonction de son profil, de ce qu'il fait dans la société, que ce soit d'ailleurs un utilisateur interne à la société ou externe, ça peut être un partenaire, un revendeur ou une agence, eh bien, il va avoir des espaces qui vont lui permettre d'accéder directement aux éléments qu'il utilise. Donc là, par exemple, je vais accéder à des éléments qui portent sur une campagne pour l'été, pour une certaine marque d'appareil IFI. Et lorsque, en fait, je clique dans cet espace, je vais arriver sur mes actifs numériques. Vous pouvez constater que lorsque je passe ma souris sur les actifs, je vais avoir des informations, notamment là, j'ai la gestion des droits qui va me dire que cette image, eh bien, elle a un usage restreint. Ensuite, je vais pouvoir cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Sur la gauche, je vais avoir, en fait, tout un tas de filtres supplémentaires et entre parenthèses, je vais avoir le nombre d'assets, le nombre d'éléments qui correspondent par rapport à ces différents filtres. Donc, lorsque je clique sur un de ces filtres, je vais voir instantanément mon écran central qui va se réduire et qui va me montrer, par exemple, les assets de type images et je vais en avoir 64. Ensuite, je vais pouvoir retrier en disant, je veux simplement ceux de cette marque et ainsi de suite. Bien entendu, dans cette interface-là, je peux aussi rechercher. Donc là, je vais pouvoir rechercher des actifs numériques. Alors là, c'est pareil, on a une recherche à la Google mais qui est même plus sophistiquée que ça parce qu'on va rechercher à l'intérieur des chaînes de caractère. Donc, si je recherche des produits qui, dans la référence produit, ont les valeurs 1 et 2, je vais taper 1 et 2 et il va me sortir les produits qui ont une référence qui contient 1 et 2. Donc là, je peux cliquer sur un actif. Là, ce qui est intéressant et je ne vous le montrerai pas en démonstration mais en tout cas pas aujourd'hui, c'est que dans notre solution, on a une partie intelligence artificielle qui repose sur une technologie Microsoft par défaut, Microsoft Cognitive Services et tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire les mots-clés ici en vert et la description ici, en fait, ça a été automatiquement généré par ce service. Ce qui fait qu'en fait, et ça, c'est un des gains aussi d'avoir un DAM, une des grosses problématiques de la gestion de contenu, c'est de passer beaucoup de temps à saisir de la métadonnée ou à saisir des informations de façon à pouvoir trier ces contenus et de façon à pouvoir facilement les rechercher. Donc, avec ces solutions d'intelligence artificielle, ça permet de gagner beaucoup de temps puisqu'on n'a plus besoin de taper manuellement ces informations ou de les saisir puisqu'on va avoir une partie de ces informations qui va être automatiquement générée par la solution. Et bien entendu, cette description et ces mots-clés vont pouvoir être ensuite nativement utilisés dans toutes les recherches, les rapports et ainsi de suite. Et puis là, on voit aussi des données de droit d'usage, ici des données sur le fichier. Tout ça, bien entendu, est configurable dans la solution de façon très simple. Après, bien entendu, il faut réfléchir à savoir ce qu'on veut mettre dans la solution, comment on organise aussi ces actifs numériques. Là, on a une fonction qui permet de choisir des documents, des images, des vidéos et de les mettre dans un panier de téléchargement. C'est-à-dire qu'on peut soit télécharger les objets un à un, soit on peut aller dans un panier de téléchargement qui va nous permettre de faire un téléchargement plus important. Donc là, j'accède au panier, je vois les différents actifs et là, lorsque je télécharge des documents, des actifs et c'est une des autres fonctions classiques d'un DAM, c'est que le DAM va permettre de stocker une seule fois le document. Alors par exemple, les images, ça peut être de la haute définition, les vidéos aussi. Et ensuite, quand je vais vouloir télécharger ces objets, je vais pouvoir les télécharger en fonction des canaux, par exemple, sur lesquels je veux les exploiter. Donc, je peux avoir un canal Facebook, je peux avoir un canal YouTube, je peux avoir un canal pour des applications mobiles et automatiquement, le DAM, c'est lui qui va me générer les différentes versions à la volée avec les bons formats. On a aussi des fonctions qui permettent de faire du... On va pouvoir couper des morceaux de vidéo avant le téléchargement, on va pouvoir réduire ou cropper une image également avant le téléchargement. C'est des fonctions qui sont bien entendu disponibles dans notre DAM. Il y a aussi plusieurs fonctions de visualisation. Là, on est dans une visualisation assez faible, enfin, assez détaillée. Donc ici, juste pour vous montrer la différence, si je me connecte avec un autre profil, donc bien sûr, la solution s'est sécurisée par un login password. Là, je vais me connecter en tant que photographe. Le photographe, vous voyez, quand il se connecte, il va avoir une page d'accueil et des éléments complètement différents de ce que j'avais précédemment. Et c'est toute l'idée de cette interface, c'est très simple. Il n'y a pas de navigation dans des hiérarchies d'objets, on est toujours à plat, mais on a des espaces qui font que lorsqu'on se connecte, on accède directement aux objets qui nous intéressent. Et je ne vais pas le montrer aussi aujourd'hui parce qu'en une heure, c'est très court, mais la partie qui consiste à configurer ce qu'on appelle, nous, ces espaces est très simple à gérer. C'est-à-dire qu'un administrateur fonctionnel va pouvoir facilement décider qu'est-ce que je veux avoir dans ma page d'accueil, les critères de sélection, ensuite les critères d'affinage de ces données. Et bien entendu, ces interfaces, on peut les modifier, on peut les enrichir. Et là aussi, des partenaires tels que Delaware ont une forte expertise dans ce domaine. Donc ça, c'est pour la première partie de la démonstration produit. Donc voilà, il faut que ça soit simple à utiliser, que ça soit utilisable par de nombreux acteurs et que ça garantisse bien entendu qu'on travaille sur les bons contenus. La deuxième partie qui nous semble importante pour avoir un DAM efficace, c'est l'intégration. Pourquoi une intégration ? En fait, si jamais avoir des informations centralisées, ça engendre le fait que par exemple, si on veut mettre en place un contenu dans cette solution, ça prend des semaines ou des jours, ça ne va pas aller. L'idée, c'est que lorsqu'on veut stocker ou on veut organiser des éléments dans ce type de solution, il faut que ça aille vite. Et dans l'autre sens, si jamais on veut exploiter des éléments qui sont dans ce type de solution rapidement, il faut qu'on puisse facilement rechercher l'information et qu'ensuite, on puisse facilement la diffuser sur des canaux, mais qu'on puisse également facilement la modifier avec des solutions notamment créatives. On sait très bien que les contenus sont créés, ils sont gérés avec des solutions créatives spécialisées, notamment Adobe Creative Cloud par exemple. Donc, il faut que ce type de solution ait un certain nombre de connecteurs de façon à ce qu'on puisse facilement modifier et enrichir ces actifs. Bien entendu, la gestion des droits, le Digital Red Management, vous verrez, on propose des règles assez souples. On s'intègre aussi avec des solutions plus sophistiquées par exemple de type Fadel si jamais les besoins sont nécessaires. et puis lié aussi à l'intégration et aux mises à jour de ces contenus à un système de versionner. Et enfin, toujours dans la partie intégration, il y a une partie intégration, c'est-à-dire qu'en dehors de nos connecteurs de base, bien entendu, il est très simple de rajouter ou de développer des connecteurs ad hoc. C'est pour ça qu'on fournit des API qui sont publiques. Il suffit d'aller sur ce lien et là, sur ce lien, vous aurez comment fonctionnent nos API. donc en réalité, vous verrez que notre solution, quasiment toutes les fonctions, que ce soit les fonctions de recherche, de chargement, de téléchargement, sont disponibles au travers des APIs. Donc là, c'est ce que je vais illustrer dans cette deuxième séquence produit. Donc là, j'ai l'accès à la solution qui m'a été laissée. Donc je vais en profiter pour vous montrer la solution en live. Donc en gros, c'est une interface qui est similaire à celle de tout à l'heure, mais vous voyez qu'on a des menus en plus et notamment, on a une partie qu'on ne va pas voir aujourd'hui mais qui est importante qui est une partie administration. Alors pareil, là, je vous montre l'interface anglaise mais la solution est disponible en français, en allemand, en chinois. C'est une interface qui est disponible en huit langues différentes et puis après, bien entendu, les données, vous pouvez les gérer dans les données que vous allez stocker, les métadonnées peuvent être en toutes les langues que l'on souhaite. Donc voilà, c'est une interface qui a un peu plus de richesse et ici, ce que je vais commencer par faire, c'est charger quelques actifs numériques. Donc, les actifs numériques ou les éléments, on peut les charger bien entendu avec des sites FTP à distance, de façon massive, avec des métadonnées dans des grilles, Mais on peut aussi simplement les charger comme ceci, avec du drag and drop. Donc là, j'ai un certain nombre d'éléments que je vais prendre. J'ai pris un peu de PDF, j'ai pris un fichier InDesign pour vous montrer un peu la variété. Ici, je sélectionne mes éléments, là, on va me dire comment se passe le chargement. Bien entendu, c'est une pop-up, donc pendant ce temps-là, je peux travailler sur d'autres éléments. Et lorsque j'ai terminé, ça a été assez vite, je vais aller sur ma file d'attente. Donc cette file d'attente, là, j'y vais manuellement, mais bien entendu, dans notre système, comme on a un système de processus, je pourrais très bien avoir une tâche qui soit envoyée à tel ou tel utilisateur pour lui dire, voilà, il y a ces nouveaux éléments qui sont arrivés, maintenant, il faut vérifier est-ce qu'ils sont valides, il faut les enrichir en métadonnées et ainsi de suite. Donc là, en fait, je vais tous les sélectionner puisque pareil, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus et je vais pouvoir dire au système, maintenant, je veux que ces éléments soient disponibles dans ma solution et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avant de les rendre disponibles, on va me proposer, ce qui est normal, de saisir un certain nombre d'informations par rapport à ces éléments, notamment pour les caractéristiques. Donc, je vais notamment pouvoir dire, ces éléments, ils appartiennent à une marque particulière. Je vais pouvoir aussi mettre des mots-clés de façon à les rechercher. Donc là, par exemple, comme on est dans un webinaire, je ne vais pas me casser la tête, je vais juste mettre un mot-clé webinaire qui va me permettre de facilement les retrouver. Et ici, vous avez tout un tas d'éléments qui sont importants. Pourquoi ? Parce que ces éléments, ça permettra aussi ensuite de rechercher ces actifs, mais aussi de les ranger, de les trier, voire de déclencher des traitements ad hoc en fonction de ces données. Donc, bien entendu, il y a des données qu'on va saisir, puis il y a des données qui vont être automatiquement capturées par la solution, notamment sur les photographies, toutes les métadonnées sur l'appareil, l'objectif, tout ça, ça va être saisi automatiquement. Donc là, je ne vais pas trop détailler. L'autre chose qui est intéressante de savoir dans ce type d'outils, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans l'interface simple utilisateur, c'est que tous ces éléments, on peut aussi les organiser dans des hiérarchies, dans des dossiers, dans des sous-dossiers. Et c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on a une notion de classification qui nous permet de dire ces éléments, par défaut ici, on les met dans un dossier pour révision, pour revue, parce qu'on considère qu'avant qu'ils soient disponibles, il peut y avoir une partie révision avec des workflows, et ainsi de suite. Mais ici, je peux aussi les ranger dans des tas d'autres dossiers. Par exemple, si jamais ce sont des éléments de type produit, je pourrais très bien regarder est-ce que je n'ai pas dans mon système un dossier produit. Ou alors, je pourrais aussi ranger ces éléments en naviguant dans ma hiérarchie. Donc là, je peux avoir des dossiers, des sous-dossiers. par exemple ici, je peux avoir une taxonomie, je peux avoir une notion de produit, je pourrais dire tiens, c'est des produits de type casque, en même temps, c'est des éléments que je vais mettre dans telle et telle campagne, et puis c'est des éléments qui appartiennent à telle branche, à telle marque. Et je vais pouvoir faire ceci. Donc là, ça va me permettre aussi ensuite de classifier mes données, et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction, par exemple, des droits d'accès sur ces différents dossiers, les personnes, lorsqu'elles vont se connecter, ça va gérer automatiquement les droits d'accès, les droits d'usage, et ainsi de suite. Et bien entendu, ce que je vous montre là manuellement, peut être complètement automatisé. C'est ce qui se passe chez beaucoup de clients, c'est-à-dire que les clients, lorsqu'ils chargent leurs éléments, ils vont pouvoir compléter les métadonnées, certaines manuellement, d'autres automatiquement, mais ensuite, le tri, l'organisation de ces éléments se fera automatiquement. Et c'est là où aussi Delaware a une valeur ajoutée puisqu'il va pouvoir travailler avec vous sur les meilleures pratiques de façon à rendre tout ceci complètement automatique. Donc ici, je vais rendre disponibles mes différents éléments. J'ai un message qui me demande de bien confirmer ça. Et une fois que j'ai chargé ces différents éléments, bien entendu, je vais pouvoir les rechercher ici. Si jamais maintenant, je vais taper Webinaire, je vais avoir mes différents éléments qui s'affichent. Je peux aussi taper sur Entrée et là, je vais accéder directement à une vue sur ces éléments avec toujours le même principe avec ici des champs de sélection, d'affinage qui sont automatiques. Bien entendu, on peut... Donc là, on est sur la partie vraiment intégration. Donc là, c'est juste pour vous montrer que c'est relativement simple d'intégrer de nouveaux éléments dans la solution, que la solution va être capable de les trier. Après, avec la partie intelligence artificielle, on va être capable aussi de générer des métadonnées automatiquement. Puis la deuxième partie d'intégration, c'est de se dire que ces éléments-là, il peut y avoir des graphistes, des artistes qui vont devoir faire de nouvelles versions de ces éléments notamment. Et en fait, quand vous êtes sur ces différents éléments, on a la possibilité en cliquant dessus de voir le détail. Donc là, c'est une image, j'ai une prévisualisation, je vais avoir tout un tas de métadonnées. Mais ce qui peut m'intéresser, c'est de faire une nouvelle version de cette image parce que, par exemple, je voudrais la modifier. Donc ici, j'ai la possibilité tout simplement de dire là, je vais travailler sur l'image. Donc on a une notion de checkout, c'est-à-dire en gros, je dis aux autres utilisateurs, je suis en train de travailler sur cet élément. Donc si vous le téléchargez, si vous l'exploitez, pourquoi pas, mais il y a une nouvelle version qui va sortir. Mais en revanche, ça empêche les autres utilisateurs de travailler dessus. Et en fait, automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'on le voit ici, la solution va ouvrir une application. C'est-à-dire que l'idée de cette intégration, c'est que tout type de documents, que ce soit des images, des documents Microsoft, peu importe leur format, on associe une application sur le PC ou l'Apple, enfin peu importe, ça fonctionne sur tout type de périphériques. Et ici, je vais pouvoir simplement dire, donc là, j'ai pris une application très basique, après on verra comment ça fonctionne avec la partie Adobe. Et ici, je vais dire, tiens, je vais juste la mettre en noir et blanc, je vais l'enregistrer, je vais refermer, et maintenant, dans mon DAM, je vais simplement pouvoir dire, ok, j'ai fini mon travail, donc je fais un check-in, je vais dire, c'est une nouvelle version, et là, je vais pouvoir dire noir et blanc, par exemple, je vais enregistrer, et là, automatiquement, le DAM va se mettre à jour avec la nouvelle version, je vais faire un peu de rafraîchissement pour vous montrer ce que ça donne, là, il est en train de traiter l'image. Et ici, donc, j'ai la nouvelle version, et bien entendu, ici, si je vais sur la partie version, je vais avoir un historique de toutes mes versions, avec une visualisation dans le temps, et normalement, mais après, c'est vous qui pouvez adapter le comportement de la solution, c'est là, c'est la dernière version à laquelle je vais pouvoir accéder en téléchargement, etc. Et là, ça va permettre d'avoir l'ensemble des versions disponibles dans la solution. Si on fait des choses un peu plus sophistiquées, si je reprends, par exemple, mon document InDesign, c'est le même principe. Donc ici, je vais pouvoir visualiser mon document avec ses différents composants. Si ce document est lié à d'autres, j'aurai les liens qui seront ici. Et ici, lorsque je vais faire un checkout, on va directement m'ouvrir l'une des applications de la suite Adobe, donc là, c'est du InDesign, donc ça va m'ouvrir la partie InDesign. Là, on me dit que le document, il y a des liens qui ne sont pas résolus, donc on me prévient, je vais dire, ok, moi, je veux quand même travailler dessus. Et en fait, lorsqu'on est sur les éléments de la suite Adobe, vous voyez, on a une double intégration. Quelle est cette double intégration ? Bien, là, donc directement depuis mon dame, un graphiste peut facilement prendre un élément et le modifier dans la suite Adobe. Donc ici, j'ai mon élément, je vais par exemple pouvoir dire, je vais supprimer cette photo et en mettre une autre. Et où est la double intégration ? Vous voyez qu'ici, on a un panneau sur la droite qui est directement relié au dame. Et là, en fait, tous les actifs numériques que je vois proviennent de mon dame. Et si jamais maintenant, ici, j'affinais ces éléments en disant, tiens, je veux voir mes éléments de type webinaire, eh bien, vous allez retrouver les quatre éléments qu'on a chargés ensemble. Et ici, je vais même retrouver la vision, enfin, ma dernière version de cette image que je vais pouvoir directement exploiter ici. Donc maintenant, alors, je ne vais pas faire du travail du grand tard, ce n'est pas l'idée ici, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc ici, j'ai la possibilité de dire, cette image, je vais l'utiliser. donc je vais l'utiliser ici. Voilà, je vais la coller, je ne vais pas me casser plus la tête à la déplacer, etc. C'est juste pour que justement, on voit bien la différence entre la version 1 et la nouvelle version. Ici, je vais pouvoir simplement dire, j'ai terminé, donc je ferme. Est-ce que je vais enregistrer ? Oui. Et ici, sur la partie Adobe, on est allé un peu plus loin en termes d'intégration, c'est-à-dire que le check-in, c'est-à-dire la mise à jour du DAM avec la nouvelle version est directement faite ici. Donc, je vais dire, nouvelle invitation, par exemple, c'est une invitation à un séminaire ou peu importe, je fais le check-in et là, en fait, la mise à jour va être complètement automatisée. On a ce type d'intégration, donc ce type de connecteur pour toute la suite Adobe CC, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment une intégration dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est Adobe, on bénéficie aussi de tous les éléments qui sont dans le DAM. Donc, si je reviens maintenant sur mon DAM, si je fais un F5 pour rafraîchir mon écran, voilà, je vais me retrouver avec ma nouvelle version et le même principe, si je vais sur ma partie version, ici, je vais avoir un historique des différentes versions. Et sachez que sur la dernière version d'Adobe 2018, si dans mes documents Adobe, j'ai des textes, eh bien, ils sont aussi détectables détectables dans la recherche. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais toute la partie recherche, ici, lorsque je tape au webinaire, ça va chercher dans les mots-clés, ça va chercher dans tous les champs que vous avez déclarés en tant que recherchables, mais ça va aussi chercher à l'intérieur des documents et notamment à l'intérieur des documents InDesign. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi dans cette partie-là, c'est, donc là, je vais aller par exemple sur mon espace produit, qu'il est aussi très simple de lier, alors on a plusieurs visualisations, je vais passer en mode mosaïque plutôt, c'est de vous montrer que les éléments peuvent être liés entre eux. Ce qui veut dire quoi ? C'est ce qui veut dire que si je prends, par exemple, cet actif numérique, que je regarde son détail, je vais voir que cette photo est reliée à deux autres photos. Pourquoi ? Parce que c'est le même produit et puis là, c'est une photo un peu similaire. et forcément, j'allais dire, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que si je vais sur le produit, eh bien, sur le produit, je vais voir les photos qui sont liées. Et autre chose intéressante que je voulais vous montrer ici, même si on n'est pas purement sur la partie intégration, c'est que vous voyez en fait que chaque objet, on peut par défaut l'attacher à une langue et en fait, en fonction de la langue, je vais avoir des informations, que ce soit les mots-clés, les champs, et ainsi de suite, qui vont pouvoir changer. D'accord ? De façon complètement automatisée. Bon, là, je n'ai pas choisi forcément un exemple optimal. Mais voilà, et c'est la même chose, c'est-à-dire que si jamais je voulais modifier cet actif numérique, je vais pouvoir le modifier, mais en fonction de la langue, si je le mets en français, eh bien là, je vais pouvoir changer ça, je vais pouvoir mettre une description, voilà, ça serait une femme, etc. Je vais le faire comme ça, ça sera fait pour la prochaine fois. Donc, important d'avoir en tête que notre solution, et d'ailleurs, on a des déploiements qui sont mondiaux, si on prend certains de nos clients, elle va gérer tout ceci. Après, de la même façon, ici, lorsqu'on est sur cette partie, on a la possibilité, bien entendu, de télécharger dans des tas de formats, et ainsi de suite, mais on a la possibilité d'enrichir ces menus, et c'est là où, par exemple, un nouveau partenaire comme Delaware, une expertise, de façon à publier directement ses contenus, notamment sur des réseaux sociaux, donc on a certains connecteurs, et après, lorsqu'on n'a pas les connecteurs, eh bien, avec nos APIs, c'est très simple de faire ce type d'intégration. Donc, la dernière partie sur laquelle je voulais aller toujours sur la partie produit, c'est la partie productivité, parce que, comme on l'a dit, bon, le DAM, ça va permettre d'avoir les bonnes versions, les derniers contenus, ce qu'il faut utiliser, ça va éviter de faire des recherches inutiles, de refaire créer des actifs qui existent déjà, mais justement, ce qui va être intéressant aussi dans un DAM, c'est d'avoir des fonctionnalités qui vont nous permettre d'optimiser la production de ces actifs numériques, et notamment, on sait très bien que lorsqu'on produit des contenus, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se passe, mais il n'y a pas qu'une V0, en général, il y a une première version, une seconde, une troisième, jusqu'à ce qu'on aboutisse à la version finale. Et si on veut être efficace dans ce type, j'allais dire, de processus, il faut qu'on ait un outillage. Donc, c'est ce que nous, on propose à l'intérieur de Notre-Dame, une partie donc workflow et collaboration qui va nous permettre d'être optimum sur cette partie processus, création et mise à jour des actifs numériques. Donc, si je reviens sur ma partie produit, je vais aller à nouveau, je vais prendre les assets qu'on a fait ensemble, je vais reprendre ceci, et admettons que pour une certaine campagne, je voudrais qu'on soit bien sûr que c'est bien la bonne brochure, que c'est bien la bonne image et que c'est bien la bonne vidéo qu'on va exploiter dans cette prochaine campagne. Donc ici, je vais pouvoir choisir mes éléments et je vais pouvoir directement ici dire, sur ces éléments, je veux faire un workflow. Alors là, volontairement, on en a mis qu'un pour que ce soit simple, mais on peut avoir des workflows légaux, des workflows de production, enfin, on a toute une richesse là-dessus. Là, je vais pouvoir donner un intitulé en disant, par exemple, c'est une campagne, un nouveau connecteur, en l'occurrence, c'est pour un connecteur Cycore, une V2 qu'on a réalisé, admettons, je veux que ça soit validé avant la fin du mois. Ensuite, on peut aussi me dire, est-ce qu'on veut une validation de l'ensemble des documents, enfin, des éléments numériques, où est-ce qu'on veut que chacun soit validé un par un ? Donc ici, je vais dire, ben non, je veux que chacun soit validé un par un, je ne veux pas une validation globale. Et ici, on va me dire, qui veux-tu qui travaille là-dessus ? Et donc là, je vais pouvoir rechercher certains utilisateurs et dire, voilà, il y a Jean qui va travailler dessus et puis, il y aurait, par exemple, François qui vont travailler dessus. Une fois que j'ai défini ça, donc là, il y a les deux personnes qui vont devoir valider, ils vont devoir valider chaque élément, eh bien, je vais pouvoir enregistrer ma demande. Et donc là, ce qui va se passer, on ne va pas le voir en détail, mais en fait, c'est François et Jean vont recevoir un email qui va leur dire, ben voilà, il y a une campagne pour un nouveau connecteur, il y a trois éléments qu'il va falloir valider de façon à être sûr que les gens qui vont créer la campagne derrière puissent utiliser ces éléments. Donc ici, je vais me déconnecter pour jouer le rôle d'un autre utilisateur, sachant que normalement, les gens reçoivent un email, cliquent dans l'email et arriveront directement sur leur tâche. Donc là, par exemple, je vais jouer Jean comme utilisateur. Il faut que je mette le bon mot de passe, ça va aider. Donc Jean, vous voyez, quand il se connecte, il n'a pas du tout la même page d'accueil que Brenda, j'étais Brenda précédemment. Et ici, sur la partie Asset, il va avoir un menu tâche et dans cette partie tâche, il va avoir la tâche que je viens de créer pour lui. Une fois de plus, ce que je vous montre là, ce n'est pas obligatoire puisque lui, en réalité, il aura reçu un mail et il arrivera directement sur cette tâche-là, campagne connecteur, Cycore. Et ici, on voit, on est sur un environnement SaaS. Donc là, j'ai une barre qui m'informe qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en place. Donc, il m'invite à cliquer ici pour voir quelles sont ces nouvelles fonctionnalités. D'accord ? Et si jamais je ne veux plus voir cette barre la prochaine fois, je vais faire ceci. Comme ça, quand je vais me reconnecter, il ne va pas me redire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Mais ça, c'est un des avantages de ce type de solution. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont activées quasiment toutes les deux semaines et qui sont à votre disposition. Ici, c'est la partie, une des parties collaboratives, c'est-à-dire que dans la solution, j'ai une partie chatboard qui va permettre aux différents utilisateurs de collaborer entre eux. Donc ici, par exemple, j'ai la possibilité de créer un flux de discussion avec tous ou avec certaines des personnes. Notamment, par exemple, je pourrais envoyer un message à François et je pourrais envoyer un message à Brenda en disant « C'est bon, je commence à travailler dessus », par exemple. Là, je commence. Blablabla. Et lorsque je fais ça, c'est le même principe, c'est-à-dire que derrière, on peut avoir un système de mail qui fait que François et Brenda ne sont pas obligés d'être sur la plateforme pour avoir les nouveaux messages. Et après, on peut répondre. Là, je vois que François m'avait envoyé quelque chose, je peux répondre et ainsi de suite. Et là, vous voyez, c'est rafraîchi régulièrement pour que j'ai les nouvelles visions. Ensuite, ici, j'ai un certain nombre d'informations sur ma tâche, notamment qu'il y a deux personnes qui doivent voter, que pour l'instant, personne n'a voté, que j'ai jusqu'à telle date pour le faire, que là, c'est les deux personnes qui participent et ainsi de suite. Et après, c'est là, c'est l'un des intérêts aussi de la solution, c'est que lorsque je suis sur mes actifs, donc là, c'est Adobe qui me demande de me reconnecter, je ne vais pas le faire. Donc, lorsque je suis sur ces actifs numériques, en fait, ce n'est pas simplement ici de dire oui, c'est bien, ce n'est pas bien, c'est-à-dire que là, j'ai une vidéo, je vais pouvoir ensuite dire sur cette vidéo oui, j'approuve, c'est bon, j'approuve, mais il y a des changements à faire ou je rejette. Et ça va être la même chose pour tous ces actifs, que ce soit la brochure, que ce soit l'image. Mais là où ça va être encore plus intéressant, c'est que sur cette vidéo, au lieu de mettre ici dans la description, il y a ça à modifier, ça, ce n'est pas bien. Bien entendu, je vais pouvoir faire des annotations directement sur la vidéo en ligne. Donc là, en fait, dans la solution, on fournit un outil d'annotation multimédia qui va permettre de faire ce type d'opération. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu triché pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus dynamique, c'est-à-dire que j'ai déjà des choses qui ont été faites ici. Et en fait, on le voit, c'est-à-dire que lorsqu'on clique sur les différentes annotations, on bascule directement à l'endroit dans la vidéo. Donc là, j'ai la vidéo, je peux la jouer ici. Et à tout moment, voilà, c'est ce qu'on a fait là, on a arrêté pour mettre des annotations. Et lorsqu'on met des annotations, donc on a tout un tas d'outils qui sont ici, on peut aussi lier un document à un autre, on peut mettre des rectangles, des flèches, et ainsi de suite. Et après, ces annotations, on peut les publier. Lorsqu'on les publie, en fait, on les rend publics auprès d'autres utilisateurs. Sinon, on travaille dans un mode brouillon. Et en fait, en fonction du média du document que vous êtes en train d'annoter, vous aurez en fait des outils spécifiques. Donc là, typiquement, sur une vidéo, je vais avoir un certain nombre d'outils. Maintenant, si jamais je veux annoter, non pas la vidéo, mais je veux annoter par exemple le PDF, le PDF, par exemple, je peux déjà l'annoter offline, mais si je la note en ligne, bien entendu, je vais avoir toutes les opérations qui me permettent de l'annoter avec du texte. Donc là, par exemple, je pourrais dire, tiens, je veux remplacer ce texte par autre chose et ici, je vais pouvoir sélectionner et remplacer le texte par un autre en mettant, bon, peu importe, je vais vite. Donc l'idée en fait de cet outil d'annotation, c'est un outil collaboratif puisqu'il va permettre en fait à N personnes de travailler en même temps sur les mêmes documents, d'annoter, alors annoter en mode brouillon et puis ensuite de publier ces annotations puisque ensuite ces annotations, elles vont pouvoir, on va pouvoir dialoguer sur ces annotations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les transmettre à d'autres utilisateurs, on va pouvoir attacher des documents de référence et on va pouvoir aussi les rejeter, on va pouvoir les accepter et ainsi de suite. Et en fait, ne serait-ce que de faire des annotations en ligne ce type de validation, on a constaté qu'on raccourcissait les cycles de validation de l'ordre de 20 à 50% suivant quels étaient les processus qui étaient là au départ. Et donc une fois que j'ai fait mes annotations, eh bien sur les différents actifs numériques et c'est là aussi que c'est intéressant, je vais pouvoir dire cette brochure, oui elle est bien mais il y a des changements à faire. Et là je vais pouvoir dire si vous voulez savoir les changements, vous allez voir les annotations et je vais pouvoir enregistrer mon vote. Pareil la vidéo, je vais pouvoir dire ok c'est bon mais il y a des changements et aussi voir les annotations. Ce qui fait qu'après il n'y a pas d'ambiguïté sur savoir qu'est-ce qu'il y avait à modifier, qu'est-ce qu'on avait dit, est-ce que c'était la couleur et ainsi de suite. Tout va être enregistré dans la solution. Donc là je vais valider par exemple l'image, la photo en disant ben là c'est bon il n'y a rien à modifier. Donc une fois que j'ai voté sur mes différents éléments, je vais pouvoir, donc on voit des petits symboles qui permettent de savoir qu'est-ce que j'ai voté dessus et ici je vais pouvoir soumettre mon vote. Et lorsque je soumets mon vote, on voit la tâche qui va disparaître ici de ma file de tâche à effectuer et Brenda qui avait été à l'origine du projet va recevoir une alerte qui lui dit que voilà il y a François qui a voté, il y a Jean qui a voté et ils ont terminé leur vote et moi en tant que chef de projet je vais pouvoir faire telle ou telle opération. Donc là c'est pareil, le but c'est de ne pas de tout vous montrer en détail mais sachez que cette partie workflow, annotation, validation, bien entendu elle peut se limiter comme on le voit ici à valider, à noter des actifs numériques et bon ça fait gagner un gain de temps mais bien entendu ça peut s'étendre beaucoup plus puisque nous on a tout un tas de clients qui utilisent cette partie qu'on appelle nous productivité pas simplement sur la validation et la génération d'assets mais sur tous les cycles marketing et communication c'est à dire depuis la partie je crée un nouveau produit donc quelle campagne je vais vouloir faire derrière avec la création la maturation des différentes idées ensuite l'exécution c'est à dire quelle campagne je fais sur quel canot quelles sont les agences qui vont travailler dessus quelles sont les équipes quels sont les budgets à mettre en place et jusqu'à véritablement la finalisation donc on a certains clients qui ont des workflows qui s'étalent sur plus d'une année ou une année et demie notamment lorsque c'est des grands marques qui font de la communication et puis après on a des workflows tactiques comme on le voit ici où là vraiment c'est des workflows sur la validation d'assets qui restent relativement simples donc je vais pour la conclusion voilà là on a mis un slide en mettant les principaux bénéfices que l'on estime d'avoir un DAM bon première chose c'est d'avoir un marketing une communication coordonnée mais c'est même plus que ça parce que nous le DAM on le présente ici sous l'angle marketing et communication mais c'est vraiment un DAM d'entreprise c'est à dire que si on prend des clients comme Ikea ou Philips on va pas en nommer forcément c'est pas simplement la com et le marketing c'est toute l'entreprise accède à ce DAM c'est à dire qu'il y a la partie juridique il y a les contrats il y a les enfin il y a une partie de la gestion des fournisseurs l'idée c'est de stocker l'ensemble des données enfin l'ensemble des documents de la société de façon à avoir une fois de plus la bonne version qui soit validée qu'on les retrouve facilement et ainsi de suite ensuite il y a des meilleures expériences alors j'ai mis au pluriel enfin on a mis au pluriel pourquoi ? parce que c'est meilleure expérience pour les utilisateurs du DAM c'est à dire que ce soit le marketing la com les juristes etc puisque ça leur permet de retrouver facilement leurs éléments de les annoter etc mais bien entendu pour l'utilisateur final puisque l'idée de ce DAM c'est ensuite d'être plugué sur des sites e-commerce sur des sites web de façon simple et de faire bénéficier aux clients ou aux prospects des nouveaux éléments de façon très rapide donc forcément ça améliore la vitesse de mise sur le marché le speed to market et là-dessus on a beaucoup d'études de cas clients qui témoignent de la mise en place d'un DAM les gains de speed to market qu'ils ont pu avoir bien entendu il y a la protection de la marque donc nous on a énormément de clients qui sont dans le domaine des sciences de la vie pharmacie et financier puisque ce sont des domaines qui sont très sensibles et il faut qu'ils soient certains de respecter la conformité à la loi et également forcément leur marque doit être fortement protégée et puis une meilleure productivité c'est-à-dire que lorsqu'on met en place les DAM avec cette partie workflow c'est pareil en fonction de quels étaient les processus initiaux on peut avoir des gains qui vont aller de 15% jusqu'à 70% sur la productivité donc c'est-à-dire avec les mêmes équipes on a un gain de 10 à 70% de temps de création ou de mise en place de ces différents actifs donc voilà donc l'idée c'est d'avoir un peu de temps pour des questions donc là je vais me tourner vers mes camarades pour savoir si on a des questions d'accord merci merci Emmanuel donc voilà donc comme vous le voyez nous avons donc souhaité faire la part belle à l'outil il y aurait beaucoup beaucoup d'autres choses à vous montrer on espère que ça vous a permis d'avoir une overview de l'outil et de vous projeter alors pour répondre aux questions donc là je vois je vois trois questions donc on va les prendre dans l'ordre donc la première question quel est le modèle de licensing alors en fait comme je l'ai dit mais très rapidement tout à l'heure nous c'est un modèle de licensing c'est une souscription annuelle donc c'est une solution qui est vraiment sas donc ça veut dire c'est vraiment une solution qui ne demande aucun hébergement aucun upgrade aucun changement de version c'est à dire tout est géré par nous c'est transparent pour le client et vraiment le client utilise le service et donc c'est une souscription annuelle qui comprend tout c'est à dire qui comprend les nouvelles versions la maintenance le support et en particulier toutes les nouveautés donc nous on a un cycle de release de mise à jour de la plateforme toutes les deux semaines vous pouvez avoir des nouveautés et après dans le déploiement des nouveautés bien entendu il y a des fonctions qui sont j'allais dire mises en ligne automatiquement c'est des petites fonctionnalités qui ne vont pas révolutionner l'utilisation par contre si jamais c'est des fonctions qu'on estime qui peuvent avoir un impact sur l'utilisation et que ça vaut le coup que les utilisateurs soient mis au courant par une petite vidéo ou une petite formation à ce moment-là on donne un délai de six mois à l'administrateur pour qu'il active quand il le souhaite ces nouveautés merci alors une autre question vous avez je la lis vous avez parlé d'interface avec des outils externes et vous nous avez montré l'intégration avec Adobe avez-vous d'autres exemples avec d'autres solutions alors aujourd'hui en fait le dernier alors les deux derniers connecteurs qu'on vient de faire c'est un premier connecteur avec Aspera qui permet d'optimiser en fait les temps de chargement des actifs numériques donc ça permet de charger des vidéos des images avec des temps record donc ça c'est un connecteur tout récent et puis après on a un connecteur qu'on de site e-commerce qui est des sci-core et on en est à la deuxième version voilà donc ça c'est des connecteurs comme la suite Adobe après on a aussi un connecteur pour le SSO avec SAML2 donc voilà on a un certain nombre de connecteurs dits standards ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est nous éditeurs qui les maintenons qui les faisons évoluer qui les hébergeons et puis après bien entendu Benjamin sera en parler plus que moi avec les APIs de CR1 c'est très facile entre guillemets de rajouter des connecteurs sur des solutions avec lesquelles on ne se connecte pas nativement voilà alors nous de notre côté chez Dollarware donc nous avons effectivement réalisé pas mal d'interfaces notamment avec Sitecore et nous avons enrichissons en fait le connecteur natif en ajoutant des fonctionnalités complémentaires voilà donc en fonction des besoins nous sommes capables de standardiser les connecteurs que nous sommes amenés à développer en spécifique pour nos clients alors autre question quelle est la durée d'un projet d'intégration donc là je vais répondre bien sûr tout dépend du besoin si on reste sur un besoin proche du standard de la solution ce qui est un peu la philosophie dans une solution SAS et que nous faisons un peu de customisation mais sans faire quelque chose de totalement spécifique on peut implémenter un projet en quelques mois ça peut être ça peut être très rapide 2-3 mois et en fait ce délai correspond en fait aux ateliers évidemment à réaliser au gap analysis qui peuvent être nécessaires à la configuration de la solution aux formations et bien sûr et surtout à l'accompagnement post-démarrage donc on peut être sur des délais relativement courts pour des charges relativement modestes voilà donc je vois pas d'autres questions ça fait 50 minutes donc je pense qu'on peut on peut s'arrêter là voilà on vous remercie tous de votre présence on espère que ce sujet vous a intéressé et on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires pour lesquels vous avez vu avoir également des invitations au revoir à bientôt au revoir merci au revoir Merci.